Salut la communauté! Alors aujourd'hui, je vous présente de nouveau mon planificateur scolaire, non personnel, mais je l'ai vraiment mené à un autre niveau encore. J'aime tellement ça changer ma disposition et je suis rendue avec huit sections. J'en ai sept identifiées, mais je suis rendue à huit sections. Alors je ne vous montrerai pas tout l'agenda, mais je vais quand même vous montrer les sections que j'ai créées. Donc la première section provient d'un agenda Happy Planner, mais en fait c'est celui-là. J'ai retiré tous les mois et j'utilise que le mois en cours, puis éventuellement je mets le mois suivant pour commencer à planifier le mois suivant. Je vous avais déjà dit aussi que je faisais du Franklin Planner, donc il n'y a pas juste du Happy Planner là-dedans. Pour ce mois-ci, c'est Happy Planner pour le début du mois avec la collection Bookish de Stickers de Happy Planner. Donc ça, c'est le grand vertical. Donc ça, c'est ma semaine en cours. Je vous montrerai peut-être des photos plus en détail. Donc ça, c'est ma semaine en cours. Et déjà la semaine prochaine, on a une version libre de chaque jour compte. C'est la version de l'année passée que j'ai réutilisée. Donc je vais vraiment utiliser tout l'espace. Après, je pense que je vais prendre un petit congé du Bookish, du sticker book bookish parce que ça fait beaucoup pour deux semaines. Donc le reste, c'est du libre comme ça ici. Le deuxième mois, j'ai pris dans l'agenda grand format Happy Planner horizontal. Donc je l'utilise, je ne vous montrerai pas tout, mais je l'utilise comme journal. Donc j'utilise cette section-là pour écrire ce qui s'est passé bien ou pas dans ma journée, puis je décore aussi tout ça. Donc ça, c'est les deux premières sections. La troisième section, c'est une section nouvelle. J'ai plastifié des mensuelles de mes agendas que je n'utilisais pas en ce moment. Ceux-là que je trouvais les plus beaux, les plus neutres, tout ça. Mais j'oublie dans celui-là de rajouter autre chose en arrière. Mais c'est pas grave. Je pourrais m'en servir pour mettre des autocollants ou des post-its. Et ça ici, c'est pour mon cahier à colorier, donc de Bac illustration. Donc c'est seulement 6$ pour 31 illustrations sur Etsy. Donc vous pouvez toujours aller voir ça. Donc pour l'instant, j'ai ces deux-là qui sont faits. Et le troisième, le premier du mois, en fait, est dans mon agenda. Donc j'ai toutes les images comme ça ici. Ensuite, ici, donc cette section-là, ici, j'ai aussi pris une couverture de moi que je n'utilisais pas. Je l'ai plastifiée. Celle-ci, je ne vais pas oublier de mettre une feuille à l'arrière. Et c'est ma section sur mon lettrage créatif. Donc pour pratiquer mon lettrage. Ça, c'est des feuilles guides de la talentueuse Mélanie Berriot. Ces feuilles-là, si je ne me trompe pas, on doit les acheter sur son site, mais ils sont gratuits. J'ai oublié, par contre, les imprimer recto verso. Donc ça, ce n'est pas super. Ce que je fais en ce moment, je ne l'ai pas ici, mais ce que je fais en ce moment, c'est que je fais des défis lettrage pour le mois d'octobre. Donc à chaque jour, il y a un nouveau mot ou une nouvelle expression liée à l'automne, puis je me pratique avec ça. En ce moment, je suis dans le bon signe lettering, mais ça, ça en est pas. Donc, je vous montrerai ça peut-être une autre fois. Ici, je dois couvrir ça ici. C'est un... Ah oui, ça, c'est pour mes plans de menu. Donc, dans l'annuel ici, ce que je fais, c'est que je vais écrire les menus qu'on utilise, qu'on mange. L'objectif, là, c'est pas de me rappeler qu'est-ce que j'ai mangé le 4 septembre, mais plutôt d'avoir l'inspiration au besoin, là, pour faire les menus. Ensuite, ça, c'est un pad de feuilles que j'ai pris au IGA de la compagnie Ricardo. Donc, ici, j'en ai un peu à peu près. Donc, ici, il y a un espace pour écrire les repas de la semaine. Et ici, il y a un espace aussi pour venir cocher les choses dont on a besoin. Et là, petite erreur ici aussi, quand j'ai plastifié la feuille, j'avais oublié que j'avais déjà écrit quelque chose. Donc, je vais peut-être mettre un autocollant ici ou quelque chose. Donc, comme c'est plastifié, je pourrais utiliser des crayons non permanents. Il faut évidemment utiliser un crayon non permanent qui ne va pas s'en aller facilement non plus parce que c'est une laisse d'épicerie. Donc, je vais vous montrer le crayon que j'utilise. Je ne suis pas la seule. Comme par exemple, le crayon expo, ça ne fonctionne pas parce que dès qu'on va glisser notre doigt dessus, il va disparaître. Donc, comme quand on était à l'époque des acétates en classe, on nous suggère d'utiliser les Staedtler Lumocolor non permanents. Donc, ça, ça va rester sur la feuille jusqu'à temps qu'on passe un chiffon moulé. Donc, j'utilise ça aussi pour faire ma laisse d'épicerie. Ça. Ensuite, la section budget que je vous ai montré cette semaine. Donc, ici. L'autre section, c'est... Je viens juste de refaire le plan. Donc, c'est pas encore acquis. OK. Donc, je me réussis pour me faire un mensuel. Donc, ça, c'est une expansion Happy Planners version mensuelle. Donc, on a un calendrier. On a un calendrier du mois. On a ce qu'on veut faire dans le mois, ce qu'on veut réaliser. Puis, on a des to-do list. J'adore ça. Je l'utilise beaucoup à l'école aussi pour mes to-do list de travail. Mais je veux voir ce que je veux faire avec mes médias sociaux. Est-ce que je veux m'impliquer là-dedans ou je vais juste envoyer des vidéos quand ça me tente? Je sais pas trop encore. Ensuite, vous avez ici l'extension. En fait, ça, c'est un agenda Happy Memories. Donc, je fais juste mettre des semaines. Je décorde des semaines des activités qu'on fait avec mon petit. Par exemple, même d'aller au Citrouille, un classique. Donc, j'ai fait une semaine là-dessus. Ça, c'est des photos de mon petit garçon. Et voilà. Donc, pour la suite. Et il me manquerait un séparateur. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de séparateur. Mais j'ai trouvé sur le site de Happy Planner des imprimables gratuits. Il y en a 4-5. Entre autres, celui-là qui était écrit Summer Reading. Mais on n'est plus l'été. Puis, je voulais l'utiliser. Mais en même temps, je ne veux pas nécessairement garder cette page-là pour écrire mes lectures à un moment précis. Mais je veux pouvoir les échanger. Donc, les plastifier. Donc, je peux écrire les lectures que je veux faire. Par exemple, je vais en écrire un ici tant qu'hier. Je veux relire une BD de Bac Illustration. Donc, qui s'appelle « C'est pas facile d'être une fille ». Oui, je le sais. Il y a une négation ici. Mais elle l'a écrit en langage familier. Et pas. Je l'écris pas. Mais j'avais peur de manquer d'espace. Donc, c'est pas facile d'être une fille de Bac. Je vais écrire. Donc, Bac Illustration. Voilà. Et Alando, parce que je ne voulais pas perdre une feuille plastifiée pour rien. Et on va vérifier ce que ça donne avec ça. Est-ce qu'il faut laisser sécher? Je pense pas. Donc, Alando, c'est aussi une page gratuite qui vient sur le site de Happy Planner. Je vais juste vous faire un petit zoom. C'est écrit « Spring Cleaning ». Mais honnêtement, c'est vraiment le fun comme concept. Donc, c'est 7 jours pour planifier une vie en santé et une vie heureuse. Donc, il y a une section sur votre esprit, votre corps et ce qui vous entoure. Donc, vous avez ici, je vais vous faire ça dans une journée. C'est comme une semaine où on va faire 5 minutes de méditation, du journal, le nombre de temps qu'on a sur les médias sociaux pour essayer de les diminuer, évidemment, pour moi aussi de les augmenter. Pas de sucre, 8 tasses d'eau, bouger. Et ça ici, il faut que j'aille voir un peu plus loin, là, ça ressemble à quoi. Puis après ça, à tous les jours, il faudra avoir un moment pour s'organiser aussi. Puis, c'est ça. Donc, il y a ça ici, là, donc, qu'on peut faire. C'est 7 jours, c'est la même chose. Toujours, on peut cocher directement sur cette feuille-là et l'effacer après. Je pense pas faire ça tous les jours de ma vie, mais ça peut être le fun, des fois, de donner un défi pour 7 jours. Puis, eux autres, évidemment, ils ont utilisé le « Spring Cleaning », comme si c'était le nettoyage du printemps. Mais je pense qu'ils l'entendent plus comme le nettoyage du printemps de notre corps et notre esprit. Alors, voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai aussi les anniversaires qui proviennent de l'agenda de Blueberry Puppetry avec des autocollants de Happy Planner. Et c'est ça. Donc, je vous reviens, bien sûr, avec d'autres vidéos très prochaines. Merci de me suivre. Bye! Bye!